Bon, c'est rare que je fais ça, une petite vidéo, pour me plaindre d'un aliment, mais là, je pense que ma limite était atteinte avec la compagnie Pizza Pizza. Donc, petite mise en contexte, oui, j'ai un vice. La pizza, c'est probablement l'un de mes fast-foods préférés, puis quand j'ai rien dans mon frigo, ça peut devenir une alternative de s'en faire livrer. J'ai dernièrement déménagé, donc j'ai perdu mes restaurants préférés. Il n'est plus dans le quartier où je suis, dans Myland. Paradoxalement, l'une des meilleures pizzas que je connais ici, c'est Lafayette Pizza, mais quand même assez dispendieuse. Donc, j'ai voulu essayer de revenir à une formule un peu plus économique, et je suis tombé sur des clients dans le portique de ma coop. Toujours plein de... Toujours cette compagnie qui revient, Pizza Pizza, beaucoup de papier. Fait que j'ai décidé de l'essayer à cause du spécial. Ici, on voit que 15$ m'apparaissait quand même un prix raisonnable, même si c'est juste une pizza et non deux. Ça venait supposément avec un cadeau, une surprise gratuite, puis si regardez le dessin, c'est assez explicite. Ça sous-entend qu'on peut avoir un aliment de plus, voire des sauces ou une autre pizza peut-être. Donc, je m'attendais à ce prix-là, à avoir quelque chose de plus qu'une pizza. C'est ce qui m'a fait franchir le pas de les tester. Donc, service minable. Très difficile de parler en français. Personne au téléphone, manifestement, ne comprenait pas très bien ce que je voulais. Tellement que je n'ai pas reçu 45 minutes plus tard, ce qui est quand même assez lent comme service. Ils se sont trompés de pizza. J'ai reçu une pizza au fromage, vraiment, avec presque aucune garniture, dans le fond. Tu sais, la vieille pizza dégueulasse avec croûte et fromage de synthèse qu'on trouve après les bars à 99 sous. Sauf que celle-là, je l'ai payée 15$, plus taxe, plus pour boire. Je n'étais pas content, je rappelle, pour leur dire aussi qu'ils avaient oublié la surprise. Donc, il y avait de l'air assez... La procédure, là, pour se plaindre, est très rapide. Ça a bien été, cette étape-là, comme quoi ça doit arriver souvent. Fait qu'ils m'ont d'emblée, ils m'ont dit, écoutez, on va vous ramener une autre pizza de votre choix. Gardez la mauvaise commande. Donc, voilà. J'ai reçu, 45 minutes plus tard, ma pizza, que vous pouvez voir ici. Tellement pas appétissant. Avec un peu plus de garniture. Et bon, donc, mauvais service. Les livreurs ne parlent pas français. Si au moins ça pouvait être une bonne pizza comme Lafayette, ce n'est pas le cas. C'est mauvais. Ça arrive lentement. Ils se trompent dans les commandes, mais surtout, la cerise sur Sunday, c'est la fameuse surprise. Regardez en quoi ça consiste. C'est un rabais de 5$. Si on achète pour 25$ et plus, dans la période du mois de janvier, si on commande en ligne. Donc là, il faut essayer la nouvelle application de Mard pour commander quelque chose de cher. Plus cher que ce qui est raisonnable. Donc, dans le fond, c'est totalement de la fausse publicité. On sous-entend qu'on a quelque chose à manger de gratuit. Mais non, on reçoit un truc qui, supposément, nous ferait sauver de l'argent. Si on achète quelque chose de plus cher que normal. Si on essaye le service en ligne. Donc, vraiment, vraiment, c'est de la publicité fallacieuse, à l'image de cette compagnie, manifestement, qui ne respecte pas vraiment les clients. On voit que c'est une logique d'offrir de la marde à grande échelle. Donc, pizza, pizza, j'espère que vous allez vous en rappeler. C'est de la marde. Fait qu'essayez d'encourager plutôt votre restaurant local. Tant qu'à acheter de la pizza, il y en a qui... Il faut se passer le mot, là. Donc, ça, c'est de la marde. Ben, c'est ça. Bonne année.